Qu'on se prépare par rapport à ça, même en vivant ici, nous devons le savoir. Notre thème d'aujourd'hui c'est, j'étends nos couronnes, Amen. J'étends nos couronnes, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 2. J'aimerais vraiment que vous puissiez bien me suivre, Amen. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 2 jusqu'à 12. On peut commencer au premier verset, Matthieu 2, premier verset à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les masses d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant pris cela, fut troublé et fut tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et son qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux. Jusqu'au moment où ils arrivaient au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçus l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvriraient ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en sens de ne pas retourner vers Hérode, ils régagnèrent leur pays par un autre chemin. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur ? Amen. Notre thème d'aujourd'hui c'est jetons nos couronnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de débats, des gens qui parlent sur Noël, sur toutes ces choses. Nous ne sommes pas là pour défendre le Noël, nous sommes là pour défendre la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans les mondes. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il était venu quand même dans les mondes ? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à sa naissance, qu'il était venu dans les mondes, qu'il a vécu parmi les hommes ? Amen. Donc nous croyons à cette vérité. La promesse du Messie a été annoncée en Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 15. La descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui montras les talons. Amen. La promesse a été faite. Dieu avait déjà fait cette déclaration. Que la descendance de la femme allait écraser la tête. Et depuis les jours des noms, la promesse fut répétée par l'entremise des patriarches et des prophètes, de manière à maintenir vive l'espérance de son apparition. Mais il ne vint toujours pas. Et les gens attendaient que ce Messie arrive. Le Messie ne venait pas. Et ont répété cette promesse de génération en génération. Toute Israël, toute cette lignée, n'est-ce pas, que Dieu avait choisie, attendait les signes du Messie. La venue du Messie fut annoncée bien avant. Mais Israël refusa de continuer à croire. Plusieurs ont rejeté cette annonce de Dieu. Et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, Jésus n'a quitté à Bethléem. Parce que le prophète avait déjà déclaré. Le Dieu de la providence avait dirigé les choses avec soin. Car le dessein de Dieu ne connaît ni Hath, ni Gretard. Lorsque Dieu prépare les choses, il les prépare toujours bien. Et au temps de Dieu, la chose arrive. Alléluia. Plusieurs ont souhaité voir l'état messianique, mais ne l'ont pas vu. Plusieurs des prophètes, plusieurs des patriarches, Plusieurs des hommes de la foi, des hommes de la Bible, Ont désiré voir ces temps, mais ne l'ont pas vu. Plusieurs même ont vu ça de loin. Et même plusieurs des prophètes scrutés, n'est-ce pas, A sonder les Écritures, Pensant comprendre les temps, la période marquée par l'esprit De la venue du Messie, mais n'ont pas vu ça. Plusieurs ont prophétisé sur les temps messianiques, mais de loin. Mais un jour, Dieu a permis que le Messie arrive. Dans toute la simplicité possible, Le Messie vint dans le monde. Alléluia. Alors que Marie ne savait pas, Dieu l'avait choisi. Et la puissance du Saint-Esprit descendra sur Marie. Et Marie fut, n'est-ce pas, remplie du Saint-Esprit. Et elle a pu concevoir l'enfant à cause, Ou grâce à la puissance du Saint-Esprit qui tomba sur elle. Je suis étant né à Bethlehem, en Judée, Au temps du roi Hérode, on précise la période. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Rouges-Jérusalem. Les gens qui étaient dans sa ville, Son peuple ne l'a pas reconnu. Mais les gens qui sont venus de loin, Sont venus pour reconnaître en lui, n'est-ce pas, La grandeur, la divinité. Il est venu parmi les siens, Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a pris naissance dans sa famille, n'est-ce pas, Là où on pouvait les reconnaître, Mais les siens ne l'ont pas vu. Moïse déclara, Dieu vous suscitera d'entre vos frères, Un prophète comme moi, écoutez-le. De Théronome, chapitre 18, Parlant du Messie qui allait venir. Jacob va aussi parler du Messie. Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, Ni le bâton des commandements qui est entre ses jambes, Jusqu'à ce que vienne Shiloh, Et que le peuple lui obéisse. Genèse 49, verset 10. Et les prophètes Michéva déclarera dans Miché 5, 1, Ou d'autres versions, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethlehem, Ephrata, Petit entre les milliers des Judas, Et toi sortira pour moi, Celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent Aux temps anciens, Aux jours de l'éternité. Alléluia. Donc Dieu ne fait rien, Par hasard, Par improvisation. Dieu est prévoyant. Alléluia. Dieu est prévoyant. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il a prévu pour ta vie. Tu es dans les calculs de Dieu, Dans les plans de Dieu. Dieu ne peut pas être surpris par ta prière. Ou bien lorsque tu commences à demander, Dieu commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour lui? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a déjà un plan de paix, De bonheur pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire que Dieu, C'est ce qu'il fera demain pour ta vie. Alléluia. Malgré des fois les erreurs que nous commettons, Dieu sait comment corriger ces erreurs, Et comment nous faire rattraper les retards que nous avons connus. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Parce que tu peux dire Amen. Il y a un prophète qui avait déjà parlé. Il y a un autre qui a parlé. Il y a eu plusieurs qui ont parlé déjà de sa venue. Mais au temps de sa venue, Les gens ne l'ont pas reconnu. Je le vois, Mais non, Pour maintenant. Je l'aperçois, Mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève issu d'Israël. Il frappe les temps de Moab. Et le crâne de tous les fils de Seth. Nombre 24, verset 17. Ça c'est qui ? C'est Balaam qui parle. Balaam qui était un devin. Il voit de loin. Il dit, Je le vois, Mais non pour maintenant. Je l'aperçois, Mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Il le voit dans sa dimension prophétique. Il pouvait voir de loin. Un devin a pu voir l'avenir du Messie. Mais les gens de son peuple n'ont pas vu ça. Un devin à l'époque, Alors qu'Israël était encore dans le désert, Il a pu voir. Il a dit au roi Balak, Ce peuple, c'est un peuple compliqué. Faites attention. Je le vois dans son peuple. Mais je suis en train de voir quelqu'un plus tard qui viendra. Mais non maintenant. Je l'aperçois, Mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre s'élève, issu d'Israël. Il frappe le temps de Moab Et le crâne de tous les fils de Seth. Il a vu le temps messianique. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus Christ était venu ? Tenez, un jour, lorsqu'on parle de la venue de Christ, Il y a même des gens qui ne croient pas. Il y a même des gens qui sont dans les églises, Qui vont dans les églises chaque dimanche, Mais qui ne croient pas que le Christ était venu. Parce que si tu crois que le Christ était venu, Tu ne peux pas continuer à mener une vie qui n'est pas correcte. Il faut dire Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, La Bible dit, Dans Esaïe chapitre 7, verset 14, Esaïe chapitre 7, verset 14, La Bible dit, C'est pourquoi le Seigneur lui-même, Est-ce qu'on peut lire nous tous ? Esaïe 7, verset 14, Le Seigneur lui-même, Vous donnera un signe, Voici, La Vierge, Deviendra enceinte, Elle enfantera un fils, Et elle lui donnera les noms, Tout a été dit, Tout a été annoncé, Mais lorsque le Messie est venu, Les gens n'ont pas reconnu. Parmi ceux des Juifs, Parmi ceux que les Juifs considéraient comme des païens, Ils s'entraînaient, Qui comprenaient mieux les prophéties, Liées au Messie que les docteurs d'Israël. Les gens qui étaient en dehors de l'Alliance, Ont compris, Les temps messianiques, Et les gens qui étaient dans l'Alliance. Les Juifs ne communiquaient pas, Le peu de connaissances qu'ils avaient sur la venue du Messie, Et ils gardaient, Cachaient ces vérités. Il y avait des philosophes qui s'efforçaient, De sonder les mystères de l'histoire hébraïque. Dieu avait parlé au monde, Par la nature, Par des figures et des symboles, Par les patriaches et les prophètes, Mais cela ne songea rien dans la vie des hommes, Dans l'histoire de l'humanité. Le véritable messager de l'Alliance devait venir. Lui-même devait parler. Et le monde attendait ce Messie. Le monde avait besoin d'entendre son Créateur, Parler un langage humain. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Le monde avait besoin de comprendre, Et de voir le Créateur marcher parmi les hommes. Pourtant la nature humaine, 100% Dieu, 100% homme. Le monde avait besoin de voir le Créateur. Le diable faisait tout, De son côté lui aussi, Pour égarer les gens. Pour tout détruire. Pour égarer le monde. Afin que Dieu frappe. Il voulait faire passer Dieu pour un méchant, Pour que Dieu détruise encore. Il a poussé les gens dans le péché, Pour retarder l'avenir du Messie. Mais le plan de Dieu, Est merveilleux. Dieu est plus que, Merveilleux. Dieu dépasse le diable. Dieu voyait déjà les calculs de Satan, Dieu a contourné cela. Et ce que je veux dire aujourd'hui, Vous devez comprendre, Que même les gens qui sont dans les débats de Noël, Les massins trucs, Ils ne comprennent pas quelque chose. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus, Ce n'était pas Dieu qui avait prévu que Jésus soit crucifié. Par tout le moyen que le diable est utilisé, Dieu allait se glorifier. Alléluia. Aujourd'hui la croix, Nous nous prions, Nous parlons de la croix, Mais la croix c'était l'image de l'humiliation. La croix c'était l'image du réjet, De la malédiction, De la honte. Vous êtes avec moi. Maintenant Dieu a tourné la honte, Pour sa gloire. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Même si les gens avaient décidé, Que le temps de Noël soit un temps je ne sais pas comment. Dieu tourne tout pour sa gloire. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu tournera des choses planifiées contre toi, Pour sa gloire. Dieu profite des occasions, Lorsque le diable veut faire du mal, Dieu tourne ça pour sa gloire. Dieu se glorifie lorsque le diable veut t'humilier. Dieu se glorifie lorsque le diable veut t'écraser. Dieu sait comment se glorifier. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Même lorsque le diable va bien calculer, Dieu trouvera le moyen de se glorifier en cela. Ce qui ne parle à quelqu'un. Dieu trouve toujours le moyen de se glorifier. Les blocages, les plans du diable ne peuvent pas empêcher L'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Impossible, ma sœur, mon frère. Alléluia. Dieu envoia des serviteurs dans chaque génération, Enfin de préparer les peuples pour la venue prochaine du Messie. Malheureusement, plusieurs d'entre eux furent méprisées, Haïts, rejetés, emprisonnés. D'autres moururent de mort violente à cause de leur message. Si je vois les prophètes Jérémie qui en pensent qu'il a été scié ou bien détruit dans une citerne, Il a perdu la vie à cause du peuple. Plusieurs des prophètes ont été rejetés à cause du peuple d'Israël. Les prêtres eux-mêmes qui officiaient dans le temple Avaient perdu de vue la signification du service qu'ils accomplissaient. Ils avaient cessé de voir au-delà du symbole l'objet signifié. Ils ne voyaient plus la venue du Messie. Il n'y avait plus de communion avec Dieu. Ils avaient transformé la parole de Dieu dans des sermons d'intérêt et de défense personnelles. D'où Dieu n'y était plus. Mais Dieu préparait quelque chose. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser les hommes empêcher sa volonté de s'accomplir. Même pas les pasteurs. Impossible. Quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un bloquer son plan. Impossible. Même pas un homme de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Même lorsque les hommes de Dieu ne comprendront pas ce que Dieu veut faire, Dieu frayera un chemin pour atteindre son objectif. Il ne travaille pas en retard. Il ne travaille pas en précipitation. Il travaille dans son plan. Il respecte le programme qu'il a déjà fait de tous les temps pour ta vie. Ce que tu parles à quelqu'un. Le plan de Dieu marche vers l'accomplissement. Ce qu'il a prévu pour l'église, pour le temps de la fin, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement, je l'ai dit à quelqu'un. Alléluia ! Nous devons continuer à croire à Dieu. Même lorsque les milieux chrétiens, les milieux dans les mondes où nous vivons, ne révèlent plus l'image de Dieu. Nous, nous devons continuer à croire. Ma foi ne dépend pas des avis des gens. Ma foi ne dépend pas de ce que le monde est entre eux. Si les gens ne parlent plus vraiment bien des églises, non, ma foi ne dépend pas de ça. Combien de gens sont dans les mouvements ? Et comme si tout le monde commence à insulter les hommes de Dieu, eux aussi commencent à insulter. J'ai dû enlever quelqu'un de mon Facebook. Je lui ai dit, non, tu ne viens pas écrire n'importe quoi. Si tu n'es pas à l'aise dans ce qu'on publie, alors ne commente pas. Mais si tu oses faire n'importe quoi, je t'enlève. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne me concentre pas sur toi. Je me concentre sur les gens qui croient en Dieu. On fonctionne avec eux. Je n'ai pas besoin de toi. Vas-y, va ailleurs. Je me concentre sur les gens qui croient en Dieu. Tu ne crois pas, on n'a pas les mêmes convictions. Je n'ai pas besoin de perdre l'État pour les débats. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Il y a des temps de prière. Si tu veux des débats, va faire les débats avec les autres qui veulent faire les débats. Moi, je presse l'Évangile. Je parle de Jésus-Christ. À un moment donné dans le monde, nous ne devons pas perdre l'État. La porte-épaule nous interdit de faire ces choses-là. Nous devons nous concentrer dans l'objectif qui est la gloire de Dieu. À cause de nos couronnes, nous avons étouffé la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas enlever nos couronnes. Aujourd'hui, dis à ton voisin, tu vas enlever ta couronne. Tu jetteras ta couronne aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu jetteras ta couronne. Si tu ne jettes pas ta couronne, c'est qu'il y a un problème. Tu dois, tu dois. Tu ne peux pas voir le Messie et garder ta couronne. C'est impossible. Tu ne peux pas. Si tu le vois, tu changes de couronne. Tu abandonnes ta couronne. Ta couronne, c'est les titres. Ta couronne, c'est la gloire. C'est l'argent. C'est ton image. Ta fierté. Moi, quand je viens à l'église, moi, je ne peux pas danser. Moi, écoutez. Moi, 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 moi. J'ai ta couronne. Frimère dans l'église. Non. On peut mettre un frimère dans l'église. On frime. Les gens acclament, toi, tu ne l'acclament pas. Pas ça, l'église. On acclame, tu acclames. On danse, tu danses. Parce que nous ne sommes rien. L'homme est rien. L'homme est rien. Tu peux mourir et puis on va t'enterrer. J'ai ton couronne devant Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui mérite de voir nos couronnes à terre. Lui, il doit garder sa couronne. Il n'y a qu'un seul qui mérite de s'asseoir sous le tronc des gloires, de régner, de dominer. Lui seul mérite de rester assis. Lui seul mérite de régner, de dominer. C'est lui qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus Christ de Nazareth. Lui seul. Corabachete. Père Borde. C'est de vous penser de lui. Il reste Dieu. Il n'a pas besoin de sa vie. Les gens disent, moi, les choses de l'église, vas-y, il n'y a pas de problème. La fin, tu iras en enfer. Moi, je irai au paradis. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement gardé la couronne avec trop de philosophie. Même d'autres, ils n'ont aucune raison d'être païens. Moi, comment ça me fait, ça me fait mal. Il y a des gens qui ne font rien dans le monde. C'est-à-dire, ils n'ont pas tout un tas de péchés qu'ils font vraiment, qui va les conduire en enfer. Ils seront en enfer bêtement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de péchés. Ils ne font rien dans le monde, mais ils ne font pas non plus quelque chose pour le ciel. Donc, ils sont au milieu. Ils sont seulement bons, des bonnes personnes, mais tu iras en enfer pareil. Comme je l'ai dit souvent, mieux vaut que tu mérites ton enfer en péchant, en péchant, en péchant, en péchant. Là, tu vas en enfer, tu mérites ton enfer. Là, au moins, même si on te rejette ton enfer, tu brûles. Tu sais au moins que tu as vraiment péché dans les morts. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, puis tu as déclaré toutes tes vanités. Là, au moins, tu mérites ton enfer. Mais si tu n'as même pas fait toutes ces choses. Donc, reçois Jésus, tu boudes, tu gardes ta couronne, tu frimes pour recevoir Jésus-Christ. Mais tu n'auras pas rien à l'enfer. C'est pour ça que vous êtes heureux, vous qui avez Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous qui avez Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes. Mais de la volonté de l'esprit. Est-ce que tu parles à quelqu'un ? Vous êtes nés de l'esprit. Vous qui avez Jésus-Christ dans votre vie. Vous êtes bénis, je dis à quelqu'un. Tu es béni. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Avoir Jésus, c'est avoir l'éternité. Avoir Jésus, c'est avoir un avenir meilleur. Il a la garantie de l'éternité. La garantie de la félicité. Le diable sait qu'il mourra en enfer. Mais moi, je sais que je passerai l'éternité avec le roi des rois. Satan et les démons le savent. Ils ont peur. Ils tremblent. Ils croient en Dieu. Moi, je crois que je passerai l'éternité avec Dieu. Ne perds pas le temps. Nous avons, moi et toi, besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Le diable, vous savez, Dieu a déjà annoncé la fin du diable. Le diable sait qu'il finira en enfer. Écoutez, ce qui est intéressant avec les choses de Dieu, c'est que Dieu a déjà tout annoncé. Il te suffit de prendre la Bible et de lire. Tu vas voir, on vous dit la fin du diable. Puis il arrivera un temps où il sera lié, où il sera enfermé. Il y aura un temps où il sera lié. Il y aura un temps où on va les jeter lui, ses démons, et tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ en enfer. Vous ne voyez pas que Dieu, Dieu s'amuse avec le diable. Je vous assure, Dieu s'amuse avec le diable. Je dis, petit, petit, écoute, c'est moi qui t'ai créé. De toutes les façons, je t'explique comment je vais te battre. Je t'explique comment je vais te gagner. Jusqu'à la fin, j'explique ton histoire. Certains ne jouent pas avec moi. Si quelqu'un te dit, toi, dès que tu es là, je vais te taper comme ça, comme ça, comme ça. Tu as, imagine que tu es en face d'une personne qui est, qui te dit, je vais te taper comme ça. Regarde, je te donnerai le coup ici. Le deuxième coup, ça viendra ici, au ventre. Et puis le troisième coup, je vais te faire tomber à terre. Donc c'est que cette personne est sûre de sa capacité ou de sa force. Vous voyez ? Cette personne est sûre, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a déjà dit à Satan le coup qu'il va lui donner. Et le diable le sait. Comme il n'a pas beaucoup de temps, il doit maximiser pour, n'est-ce pas, essayer un peu d'embrouiller les chrétiens. Quand le diable ne t'embrouille pas, Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est bien venu, il est bien venu dans le monde pour sauver l'humanité. Est-ce que tu parles à quelqu'un ? Il existe. Dieu ne pouvait plus agir en faveur des gens par l'air intermédiaire. Tout devait être balayé et changé et remplacé. Dieu a voulu changer les choses. Tous ceux qui ont précédé n'ont pas pu faire la volonté de Dieu. Le motif prophétique de l'accomplissement des promesses de Dieu est très important. Et c'est Jésus qui est l'accomplissement des promesses de Dieu. Le Messie serait de la maison de David et de la ville de David. Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La démarche des mages est intentionnelle et claire. Leur démarche n'est pas égocentrique. Le roi Hérode posait des bonnes questions aux mages, mais avait de mauvaises intentions. Les gens qui étaient dans le pays n'ont pas vu l'étoile, n'ont pas compris la signification de l'étoile. Les mages qui étaient hors du pays sont venus de loin. Ils ont compris. Vous dormez à côté de l'étoile, mais vous ne comprenez pas que vous avez l'étoile. Mais les gens sont venus de loin. Qui sont les mages? Lorsqu'on parle des mages, on parle des gens qui consultaient, n'est-ce pas, les liminaires, les étoiles, toutes ces choses. Et on peut étudier, n'est-ce pas, les étoiles, la lune, les signes, toutes ces choses-là. Et d'autres disent qu'ils étaient des magiciens, ainsi de suite. Des gens qui pratiquaient des choses qui n'étaient pas correctes. Mais ils ont compris qu'en Israël, il devait venir un roi. Est-ce que vous me suivez? Ils ont compris que le roi devait naître. Des fois, vous devez savoir ceci. Des fois, vous avez la grâce de Dieu. Avec vous, mais vous ne comprenez pas. Amen. Il arrive des fois que Dieu veut faire des choses avec nous. Ou dans nos vies, dans nos familles. Mais nous ne savons pas ce que Dieu veut faire. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Lorsqu'il veut faire des choses, il est fait dans la simplicité. Dieu n'a pas besoin de nous épatter. Dieu, il est fait dans la simplicité. Les mages venaient pour adorer. Et ils ne sont pas venus adorer Dieu n'importe comment. Le petit Jésus-Christ n'a lui dit. Il dit, où est le roi des juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des juifs qui vient de naître? Pour eux, c'était le roi. Mais pour les juifs, c'était juste un simple enfant. Qui est Jésus pour toi? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile. Ils ne sont pas restés au même endroit. Ils se sont déplacés. D'après plusieurs théologiens, on dit qu'ils ont vraiment fait un long chemin. Avec des samours pour aller adorer Jésus-Christ. Ce n'était pas facile pour eux. Regardez des païens qui se déplacent. Pour Jésus-Christ. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Le roi fit troubler parce que lui, il avait peur de sa couronne. Le roi était dérangé par rapport à sa couronne. Il ne voulait pas qu'il y ait un roi parmi les juifs pour ne pas perdre sa royauté. Il ne voulait pas être remplacé. Et on dit que même le peuple fit troubler. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Parce que tous ces gens étaient à sa solde. Ils étaient, n'est-ce pas, corrompus. Et il les assembla tous, sacrificateurs, scribes, principaux sacrificateurs. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem. Donc eux aussi avaient la prophétie de Miché. Parce que Miché dans la prophétie avait donné l'exactitude. De l'endroit où devait naître le Messie. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. J'aimerais dire, écoutez-moi très bien. Église, vous devez apprendre à lire la Bible. Peuple de Dieu, apprenez à lire la Bible. Lisons la Bible. Il y a peu de gens qui lisent la parole de Dieu. Par exemple, nous avons peu de connaissances. Plus nous lirons la parole de Dieu, plus nous aurons la connaissance. Vous voulez connaître Dieu, vous devez lire la parole. Ces gens, les mages, ont su parce qu'ils avaient eu l'information. Mais lorsque le roi voulait se renseigner, il a posé la question aux sacrificataires, aux scribes. Si eux aussi ne lisaient pas, ils n'allaient pas avoir la précision du lieu. Tout était dans les livres. Même les lieux de sa naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Peuple de Dieu a déjà tout dit par rapport à la fin des temps. Dieu a déjà tout dit. On n'a pas de raison, ni moi ni toi, à nous méconduire. On n'a pas de raison de vivre sans Dieu. On n'a pas de raison de vivre, de nous comporter comme si Dieu n'existait pas. Ignorer Dieu ne chasse pas sa présence. Il lui reste là. On peut l'ignorer, mais il reste et demeure le seul vrai Dieu. Il y aura un temps où tu auras besoin de lui. Les mages venaient pour l'adorer. Et l'adoration fait toujours appel aux dons. Les mages avaient bien compris cette démarche. Et pour cela, ils ont apporté l'encens pour les sacrificateurs. L'ami pour les morts. Et l'or pour le roi au petit Jésus. Donc lorsqu'ils ont emmené l'encens, l'encens, c'est ce qu'on utilisait dans la sacrificature, dans la prêtrise. C'est ce que le prêtre a utilisé. C'est comme s'il reconnaissait Christ. Tu es sacrificataire. Vous êtes avec moi ? C'est dans l'ordre des messieurs. C'est là que si je peux aller plus loin. De l'amir pour annoncer, qu'on utilisait aussi pour embaumer, pour annoncer que nous croyons à ta mort pour l'humanité. Vous êtes avec moi ? Et de l'or, parmi les choses qu'ils ont donné, de l'or pour dire à Jésus que nous reconnaissons que toi tu es le roi. Ils n'ont pas amené ça n'importe comment. C'est pour ça que quand tu viens devant Dieu, tu dois savoir comment tu te présentes. Tu ne peux pas l'adorer. En même temps, tu penses à l'hamburger. En même temps, tu penses aux choses que tu vas faire juste après l'écoute. Tu l'adores, tu parles à Dieu. Seigneur, je t'aime. Dans la tête, tu penses à autre chose. Malgré que tu dis la phrase, Seigneur, je t'aime. On est à l'église, mais on pense à autre chose. On adore Dieu. Les gens voient que tu pleures. Tu ne pleures pas parce que tu aimes Dieu. Tu pleures parce que tu as un fardeau. Tu vois, c'est les soucis en fait qui te font pleurer. Mais ce n'est pas l'adoration. Entrons dans une adoration profonde où on adore Dieu en pleurant. Où nous sommes plus genés d'aller à terre pour Dieu. Où nous oublions le costume, nous oublions le maquillage. Oui, mes soeurs. Parce que ces choses peuvent nous alourdir. Ils sont venus de loin, mais ils ont amené quelque chose. Ils savaient qu'en adorant Dieu, on ne pouvait pas le faire sans quelque chose. Les hommes de la Bible avaient compris toutes ces choses. Et ces gens sont venus adorer Dieu dans la révélation. Ils ont adoré Dieu dans cette dimension, n'est-ce pas, du salut. Ils ont adoré Jésus-Christ. Ils ont reconnu qu'il était les sacrificatins. Ils ont reconnu qu'il allait mourir. Ils ont reconnu qu'il était les rois. Quand tu l'adores, tu l'adores comment? Comment tu l'adores, ma sœur, mon frère? Et c'est ça, c'est la réalité. Lorsque nous l'adorons, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime entre temps cellulaire, entre temps iPad, entre temps quelque chose d'autre. Adorons Dieu tout en étant concentré. Ayons le respect pour ce grand Dieu qui nous a créé. Amen. Ayons le respect de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas frimer, on ne peut pas bouder dans la présence de Dieu. On vous dit, mettez-vous à genoux pour adorer Dieu. Tu regardes dans la personne qui m'ordère. Comme si la personne t'avait insulté ou bien dit des bêtises. Non. Nous devons nous humilier. Alléluia. Il faut même glorifier Dieu de ce que tu es capable de te mettre à genoux. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même plus. Alléluia. Des fois, nous oublions qu'il y a des... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont malades? J'ai vu dernièrement les images de monsieur qui a... Je crois, le monsieur de Apple, qui a fait l'iPad. Il s'appelait comment? Steve Jobs. Bon, je pense que j'ai bien prononcé. Anyway. Mais ce monsieur-là, vous avez vu comment il a fini? Vous avez vu son état? Malgré tout ce qu'il avait. Là, il avait beaucoup d'argent, mais il ne pouvait pas sauver sa vie. Beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent, mais tu ne peux rien faire par rapport à ta vie. Ne jouons pas avec la vie. Elle est précieuse. Lorsque tu peux bouger, bouge pour la gloire de Dieu. Transpire pour Jésus-Christ. Danse pour Jésus-Christ. Ne te gêne pas de faire toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais donner un autre verset. Dans 2 Rois. Nous allons dans 2 Rois. Chapitre 6. On vient dire, verset 12. On vient dire au Roi David l'Éternel a béni la maison d'Obé-dedans. Et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obé-dedans jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, en sacrifiant un bœuf et un veau gras. Est-ce que vous voyez ça? Oh, qu'est-ce que je dis? De Samuel, je m'excuse. Je dis des Rois. Je m'excuse. C'est des Samuel. Mais quelqu'un, personne a, tout ça s'apprend aussi à la lecture. Parce que quelqu'un ne pouvait jamais corriger depuis. Des Samuel 6. 1, 2, 3, l'île. L'arche de l'Éternel, c'est quoi? L'arche, c'est quoi? C'est le symbole de la présence de Dieu. C'est cette caisse-là qui représentait la présence de Dieu. Amen. L'arche nous représente et comme Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? L'arche, c'est la gloire de Dieu parmi les hommes. Dieu était venu tabernacler parmi le peuple à travers cet arche. C'est la présence de Dieu parmi Israël. Amen. Maintenant, on transporte l'arche. David, ayant compris toutes ces choses, il dit comment est-ce qu'il faut transporter l'arche? David, à chaque pas, on dit qu'en ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, il fait six pas. À chaque six pas, on sacrifia un bœuf et un vau gras. Je ne sais pas comment il avait fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, maintenant six vau gras. Deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sacrifice encore. Donc, à chaque fois qu'on avançait, sacrifice, sacrifice, on arrête, on sacrifie. Parce que les gens avaient perdu la vie à cause de cet arche. On ne pouvait plus transporter l'arche n'importe comment. Il fallait qu'il y ait des sacrifices pour honorer ces dieux-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce que David faisait à part les offrandes? Regardez ce que David faisait. On peut continuer verset 14. On est au verset... Oui, 14, oui, merci. David dansait de toute sa force. Défend l'Éternel et il était saint dans les fautes de l'âme. Et il dansait devant qui? Est-ce que Dieu était là debout comme un géant qui faisait peur? Mais comment est-ce qu'on dit qu'il dansait devant l'Éternel? L'arche. L'arche qui représente la présence de Dieu. Et David dansait devant l'arche. Or, l'arche, c'est l'Éternel. En fait, c'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Maintenant, l'arche, c'est représenter l'Éternel. David dansait. Pas comme à peine. Il dansait de toute. De toute. Tu aimeras l'Éternel de toute, hein? Il dansait de toute sa force. C'est là l'amour de Dieu. Il ne dansait pas. Non. Il dansait de toute. Non, il transpirait. Il a oublié qu'il était roi. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Nous devons apprendre à zéter nos couronnes. David était roi. Il a compris qu'il ne pouvait pas diriger sans l'arche de l'Éternel. Il a compris qu'il ne pouvait pas rester roi sans la gloire de Dieu. Il devait jeter sa couronne. Jeter sa couronne, ce n'est pas seulement enlever la couronne et jeter à terre, mais de faire des choses qui nous humilient pour la gloire de Dieu. Accepter d'être crassé pour que Jésus soit élevé. Accepter d'être humilié pour que Dieu soit élevé. Accepter d'être négligé, rejeté, bouillé par les gens pour la gloire de Dieu. Il s'est humilié. Il a dansé. Il a oublié qu'il était roi. Est-ce qu'il y a des rois encore de ce jour qui peuvent le faire? Il a dansé parce qu'il savait qu'il était devant l'arche de l'Éternel. Et il était saint d'un effort de l'un. On peut continuer. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Trop de bruit. Des fois, à l'église, il ne faut pas faire de bruit. Vous savez, Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas prier calmement? Trop de bruit pour attirer l'arche de Dieu dans le pays. Trop de bruit. Des danses, des transpirations pour attirer l'arche. Tu veux la gloire de Dieu, mais tu ne sais pas danser pour Dieu. Tu veux la gloire de Dieu, tu ne sais pas offrir à l'Éternel. Tu veux la gloire de Dieu, tu ne sais pas t'humilier. Tu ne sais pas t'effacer. Tu ne sais pas t'oublier. Tu veux seulement la gloire sur toi. Si tu veux la gloire de Dieu, efface-toi. Oublie ce que tu es. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais s'il fait grâce aux hommes. Les hommes, ce sont des gens qui jettent la couronne. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent jeter la couronne? Est-ce que nous voulons jeter nos couronnes aujourd'hui? Nous n'avons jeter nos couronnes. Nous ne sommes rien devant Dieu. Nous n'avons pas de valeur devant Dieu. Lorsqu'on danse pour Dieu, dansons pour Dieu. Lorsqu'on chante pour Dieu, acclamons, transpirons pour Dieu. Pousse des cris de joie pour Jésus-Christ. Sautes s'il faut sauter. Fais des choses, va à terre, âgez-nous dehors. Il faut être à l'aise pour Dieu. Alléluia. Une église qui est remplie de gens qui réfléchissent avant de danser, avant d'adorer Dieu. Ce n'est pas une église. Une église qui est remplie de gens qui n'aiment pas qu'on crie pour le Seigneur. Ce n'est pas une église. C'est une église qui est remplie de gens qui empêchent leur pasteur de prier ou de crier. Des gens de danser, de pousser des cris de joie. Ce n'est pas non plus une église. Dans une église où il y a l'esprit, il y a la liberté de danser pour Dieu avec des cris de joie. Dieu aime les cris de joie. Les bruits que tu fais, c'est ce que Dieu aime. Je ne comprends pas c'est ce que Dieu aime. Même si les gens ne comprennent pas ça, ce n'est pas un problème. Toi, fais le bruit. Notre Dieu aime les bruits. Il aime les acclamations. Il aime le saut de la trompette. Il aime la batterie, frère. Il aime les bruits dans l'église. Il aime qu'on puisse les lever. Jésus aime l'adoration. Lorsqu'on adore, on pousse des cris de joie. La Bible déclare poussé vers l'éternel. Des cris de joie. Vous tous, nous n'avons qu'un seul perçu. C'est ce que Jésus-Christ nous arrête. C'est donc nous courons à terre. Nous n'avons pas de valeur. C'est pour cela que des fois, lorsque certaines personnes comprennent cette réalité, ils enlèvent même leurs chaussures devant les trônes de gloire. Ils enlèvent les chaussures. Ils disent que nous ne sommes pas dignes d'être approchés avec des chaussures. Nous enlèvons tout. Caraba yassata. Adore Dieu. Sans toi, laisse de l'adorer. Il t'a donné la vie, la santé, l'être et le mouvement. C'est l'éternel dimanche de l'année. Il faut dire merci à Dieu. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde l'amour de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Reprends ta place. Je vais te dire quelque chose. David dansait de toute sa force devant l'éternel. Il était saint d'un effort d'élan. Je vois des gens lorsqu'ils font le mariage actuellement. Je vois un garçon danser pour sa fiancée, sa femme plutôt. J'ai dit, on a un bon danser à ces garçons. Ils dansent très bien. Ils font des choses bien. Ils ont bien préparé la chorégraphie, lui aussi avec sa femme. Ça c'est pour le mariage. Et peut-être qu'après deux mois seulement, trois mois, il y aura des problèmes, ça va barder. Peut-être qu'après une année, ce feu de l'amour va finir. Mais il y a un feu de l'amour qui ne s'éteint pas. Non, non, non. J'ai dit, il y a un feu de l'amour qui ne s'éteint pas. Il y a un feu de l'amour qui ne s'éteindra pas maintenant. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il y a un feu de l'amour. Ce feu de l'amour ira jusqu'à l'éternité. C'est un feu de l'amour qui ira jusqu'à l'éternité. J'aime mon Jésus. J'aime mon Dieu. Jésus amoureux de l'homme de Galilée. Il y a un feu. Oh, Rabah Yassata. Lorsque tu l'aimes, tu ne peux plus y rester comme si tu n'étais pas en amour. Lorsqu'on tombe amoureux de Jésus, on change notre façon de nous comporter carabasant. Lorsqu'on tombe amoureux de cet homme de Galilée, tu peux chanter des cantiques sans arrêt. Tu conduis ta voiture, tu chantes. Tu fais la cuisine, tu chantes. Et carabasant, tu es au travail, au boulot, tu adores. Tu donnes des médicaments aux gens au travail, tu adores Dieu. Rocoto et Abassant. Et sang d'Arabassant. Tu travailles devant l'ordinateur au travail, mais tu adores Dieu. L'adoration sera sans arrêt et partout à cause de l'homme de Galilée. Jettons nos courons à la terre. Jettons nos courons à la terre. Oublions ce que nous sommes. Il n'y a qu'un seul qui règne à jamais. Il n'y a qu'un seul qui est digne de gloire. Il n'y a qu'un seul qui mérite la première place, c'est Jésus. Il décore l'air fiel. Il est déjà venu. Où les véritables adorateurs, pas des Hérode. Hérode n'est pas un adorateur. Mais Dieu a besoin des mages. Est-ce qu'il y a des mages dans cette salle? Est-ce qu'il y a des mages dans cette salle? Aujourd'hui, nous avons besoin des mages. Les mages sont des gens qui ont la révélation. Les mages sont des gens qui ont compris que le Messie mérite l'adoration. Et les déjà venus. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est besoin des gens qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas des Hérode. Hérode ne pouvait pas adorer Dieu en esprit. Hérode ne pouvait pas l'adorer en vérité. Parce que tout ce qu'il disait c'était un mensonge. Raison pour laquelle Hérode n'avait pas vu Jésus. Il ne pouvait pas le voir. Je dis à quelqu'un celui qui viendra adorer Dieu comme un mages verra le petit Jésus. Il verra Jésus. Je dis que tu le verras. 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 Il changera ta vie. Il entiera dans ta vie. Il apportera les changements. Acclame Jésus. L'homme de Galilée. Nous l'achèmons. Je célèbre Jésus. Je célèbre le roi des rois. Il est digne de gloire Jésus. Il est digne de gloire. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Comme l'arche de l'éternel entrer dans la cité de David Michal fille de Saül regardée par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'éternel elle le méprisa dans son cœur. Est-ce qu'elle a méprisé verbalement ? Non. Ou dans son cœur. Mais regardez la réaction. Après qu'on eut amené l'arche de l'éternel on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'éternel des holocaustes. Malgré ce qu'il avait fait en chemin comme les gens disent oh moi j'ai déjà donné l'offrande l'action des grâces. Malgré ce que tu as fait tu dois apprendre à continuer à adorer Dieu avec des offrandes et des actions des grâces tant et aussi longtemps que tu seras en vie. Oh quelqu'un ne m'a pas compris. Il faut apprendre à les faire. La mère dit David offrit devant l'éternel des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Quand David dit d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces il bénit le peuple au nom de l'éternel des armes. Puis il distribut à tout le monde à toute la nuit. Je vais sauter verset 20. David en retournant pour bénir sa maison et Mical fille de Saïl sortit à sa rencontre elle dit quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme s'est découvert un homme de rien. Au fait pour cette femme lorsqu'on dit qu'elle s'est découvert c'est comme si David s'était déshabillé. David avait enlevé sa tenue royale. Il a enlevé sa couronne. Il a enlevé ses habits. Il n'avait plus de valeur. Il était devenu comme un simple homme. Il était devenu comme tout le monde. David n'avait plus de valeur aux yeux de cette femme. Mais David lui savait que s'il était roi c'était à cause de ces dieux-là. David il savait qu'il était berger derrière le prébi. Mais un homme de dieux était venu il l'a prophétisé. Il a dit qu'on aille l'appeler. Et lorsqu'il vint l'homme de dieux a versé de lui sur sa tête c'était Samuel. Et depuis ce jour-là il était devenu qui ? Roi. En attendant les autres onctions royales des autres onctions il était déjà devenu roi de ces jours-là. Alors il sait qu'à ses yeux il n'était rien. Alors qu'à ses yeux il n'avait pas de valeur Dieu l'avait déjà choisi. Maintenant regarde quand Dieu te lève alors que ton homme tu sais que si Dieu n'avait pas fait ce qu'il a fait dans ta vie tu n'allais pas avoir ce que tu as. Est-ce que tu peux te taper la poitrine ? C'est pour ça que celui qui est vraiment libéré totalement ne peut pas vivre sans son créateur. Il donne tout son être à l'éternel. Sa poche est à l'éternel. Son argent est à Dieu. Il y a peu d'amènes. Sa poche est à l'éternel je viens de dire. Sa dîme est à l'éternel tu dis la dîme est à l'éternel. Il est conscient des offrandes des actions des grâces à l'éternel. Quand tu vas dire Amen ça prouve qu'on est ensemble. Il est conscient qu'il doit apprendre à prier. Il est conscient que lorsqu'il part à l'église c'est pour aller danser, danser, louer l'éternel. Il est conscient qu'en transpirant c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une humiliation. J'aimerais te dire que tu n'es pas humilié quand tu transmis pour Dieu. Tu n'es pas humilié lorsque tu danses pour Dieu. Tu n'es pas humilié lorsque tu chantes pour la gloire de ton créateur. Dieu va faire des bonnes choses dans ta vie. Il affermira ton royaume lorsque tu danseras pour lui. Il affermira ta famille lorsque tu lui donneras la première place. Il affermira la famille lorsque tu lui donneras la destinée. Lorsque tu jeteras ta couronne lorsque tu diras Seigneur prends la direction de ma famille et dirige-nous. C'est à partir de là que Dieu va prendre le contrôle de toutes choses. Dieu fait qu'on dépend de lui. Alléluia. David répondit à Michal c'est devant l'éternel qui m'a choisi. Écoutez c'est devant l'éternel qui m'a choisi. Des préférences à ton père. David aussi était un provocateur. et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel. Sur Israël. C'est devant l'éternel qu'il sait. Donc quelqu'un n'a pas compris. C'est devant l'éternel qu'il sait. Non il faut bien dire ça. C'est devant l'éternel qu'il sait. Non 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 C'est devant l'éternel qu'il sait. C'est devant l'éternel qu'il sait. C'est pour ceux qu'il ne faut pas se gêner. d'être dansé pour Dieu. Moi même je suis libéré. Toi aussi sois libéré. Sois libéré. Quand je danse c'est pour Jésus. C'est ça. Il faut danser pour Dieu. Lorsqu'on danse pour Dieu il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Écoutez on va clôturer. Je vais lire. On va clôturer là. Non même mon texte je n'ai même plus respecté ça. On m'a reproché de ça hier par quelqu'un mais je dois faire l'effort quand même. A Boralie chapitre 5 toujours pour jeter les couronnes hein. Est-ce qu'on peut nous balancer le premier verset ? J'aimerais que nous puissions lire ensemble nous tous. Après cela j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre et retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil les vents et qui tenait les seaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la main et il dit nous sommes dans Apocalypse 5 je ne parle pas des 7 5 Apocalypse 5 on revient au verset premier parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas lu la même chose c'est ça puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette sceau et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre n'a pu ouvrir ni la regarder ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder et l'un arrêtons un peu là et l'un dit l'un des 24 vieillards m'a dit petit genre petit genre ne pleure plus voici les lions de la tribune de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux verset 6 et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un anze qui était un agneau qui était là comme il mollait il avait cette corne et ces yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre et il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il lui prit les livres les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prostèrent devant l'agneau tenant chacun une arbre et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des oh ils sentaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribunes de toutes langues de tout peuple et de toutes nations et tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu ils régneront sur la terre moi et toi je regardais j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et là un nombre était de myriades de myriades et de milliers de milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles Robo Sacanam et les quatre êtres vivants disaient Amen et les quatre vieillards se prosternaient et adorent ils ont enlevé la couronne ils ont enlevé la couronne ils se sont prosternés devant l'agneau lorsqu'on entre dans cette dimension où on voit le Jésus de la Bible nous ne pouvons plus porter nos couronnes j'ai dit qu'on ne peut plus porter nos couronnes parce que lui il est assis sur son trône il règne à jamais les mages sont allés l'adorer ils ont vu en lui le roi des rois ils ont vu en lui le sauveur de l'humanité mais le roi ne l'a pas vu est-ce qu'il y a des gens qui veulent le voir est-ce qu'il y a des gens qui veulent le voir est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'adorer est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'adorer j'ai dit qu'il est digne de gloire le Messie est glorieux Jésus Christ s'est élevé au-dessus des précipités au-dessus des divinités au-dessus des rois de ce monde au-dessus des hommes d'affaires au-dessus de nos parents au-dessus des lois de ce monde il est dit Alléluia Jésus il est une gloire chérie mon sainte Alléluia nous n'en sommes pour Jésus nous n'en sommes pour Jésus C'est une gloire C'est une gloire Sous-titrage ST' 501